CalPay c'est une solution de paiement et qui intègre des services digitaux, ça peut être des services financiers ou d'autres types de services. La particularité de CalPay c'est déjà c'est un wallet qui compose tous les services basiques de tous les wallets, à savoir paiement de factures, achat de crédits téléphoniques, rechargement de certains abonnements ou de certaines cartes. L'innovation elle est au niveau du paiement, on utilise la technologie du QR code qui est une technologie extrêmement rapide qui vous permet de payer en moins de 10 secondes. Les services innovants que nous on a c'est au niveau du transfert, vous pouvez envoyer recevoir de l'argent à travers le monde. Vous pouvez connecter votre carte bancaire de n'importe quelle banque via l'application pour recharger votre compte pour faire un paiement. Donc c'est un peu ça les innovations. Vous pouvez demander de l'argent à quelqu'un qui vous doit de l'argent ou bien si vous n'avez pas connecté votre carte et que vous avez une urgence sur le moment où vous pouvez demander à quelqu'un de vous envoyer de l'argent, il vous l'envoie. Vous pouvez déposer de l'argent, sur n'importe quel compte bancaire de la zone UMA, donc des 148 banques. Vous pouvez le déposer. Donc c'est une application qui est faite pour n'importe quel utilisateur. Mais nous avons créé une deuxième application qui s'appelle Calpay Business qui est faite pour les petits commerces et pour les grandes entreprises. Quelle est la particularité de cette application-là ? C'est quoi ? C'est de pouvoir permettre à un propriétaire de plusieurs commerces de pouvoir le gérer et le monitorer à distance. Vous pouvez savoir en temps réel vos paiements. Vous pouvez également, avec la même plateforme Calpay Business, payer des salaires, gérer des abonnements mensuels, payer vous-même vos charges ou demander à ce qu'on vous paye à distance. Aujourd'hui, chacun de ces portefeuilles électroniques, ils ont ce qu'on appelle des API qui permettent d'être interrogés sur leur service. Donc nous, nous consommons uniquement ces API-là. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement le seul wallet à pouvoir permettre ce service-là. C'est-à-dire de permettre à une personne qui a Calpay ou bien qui a un autre wallet de pouvoir recharger son Calpay à partir d'un autre wallet. Donc on est les premiers aujourd'hui à le faire. Bien sûr, il y en a qui viennent de se lancer qui le font aussi. Donc c'est déjà de savoir que ces personnes-là ont déjà permis la possibilité de le faire. La difficulté, elle est d'ordre de confiance et de connaissance. On sait que de par le temps, les gens pour transférer de l'argent, ils allaient à la gare routière, ils déposaient une enveloppe et le chauffeur l'a déposé à l'endroit où il voulait, jusqu'à ce que Wari vienne faire cette éducation. Donc les gens ont compris qu'on pouvait transformer de l'argent physique en argent digital et le retransformer en argent physique à un autre point. Donc ils ont fait confiance à ce déplacement-là, numérique de l'argent. Mais là, on est confronté à une deuxième étape qui est de transformer son argent espèce en argent numérique. Donc c'est ce travail-là sur lequel on est en train de travailler. Donc c'est un travail d'éducation. Les gens ont compris que l'avenir, il est là-bas et que ça règle énormément de problèmes, notamment les pertes de monnaie, les vols, les agressions et autres. Et même les problèmes de monnaie. Donc tout ce genre de petits problèmes-là, cette application règle ça. Et ce sont ce genre de problèmes-là auxquels on est confronté. C'est uniquement la connaissance et l'éducation sur le paiement avec son mobile. Alors le défi est très simple. Notre ennemi numéro 1, c'est la monnaie. C'est la monnaie fiduciaire, donc l'espèce. Aujourd'hui en Chine, 99% des paiements se font avec son mobile. Au point où le gouvernement a été obligé de dire au commerce d'accepter les billets de banque. C'est pour vous dire qu'on peut y arriver et que même les monnaies ont un QR code et ils se font payer avec ce QR code. Donc le défi que nous voulons relever aujourd'hui, c'est le défi de la numérisation des paiements. Donc la digitalisation tout simplement de services et des paiements de ces services. C'est parti !